L'ami Fergniaud est avec nous, vous allez comprendre qu'aujourd'hui c'est un peu particulière. J'ai envie de dire, sonneur donné s'il vous plaît. Et le maître Fergniaud est ici avec son écuyer. Mon écuyer, non, c'est mon maître, c'est mon chevalier, c'est mon maître queue, c'est un fiefé cuisinier que Sieur Sosin, qui nous vient du Clos Lucé, que l'on applaudit. Le Verge du Priory, il est à la fois cuisinier, mais il est aussi, je dirais, historien de la cuisine. C'est important parce qu'il travaille beaucoup autour des produits du Moyen-Âge et de la Renaissance en particulier, non ? Il est vrai. Il est vrai qu'au Clos Lucé, depuis maintenant 10 années, sommes disposés. Et tentons réanimer cette cuisine de l'Histoire de France, qui est trop souvent à une vision des personnes un peu négative. Voilà, c'est dommage. C'est dommage. Regardez ces bons produits que nous avons aujourd'hui. Quelle est la recette que vous allez nous concocter ? Eh bien, aujourd'hui, allons pour vous concocter le très durat de poireau. Là, un blond de poireau lié au miel et au raisin. Accompagné, évidemment, de bons rillons de touraine. Eh oui, mon Lolo. Plais ancestrales, non, peut-être, si l'on est. Plais d'essence, renaissance. Parce qu'autant au Moyen-Âge, c'était plutôt les simples, c'est-à-dire les herbes, autant on découvre les épices à la Renaissance. Et c'est cela qui va, évidemment, aromatiser notre plat. Très tourangeau tout de même. En sachant que l'épice a toute une culture. Il est point question de la disposer à outrance pour en dégoûter les personnes. Épices issus du latin espèce, là, simplement pour flatter ses hôtes, ceux qui sont autour de la table. Moi, j'y suis, en tout cas. Messire, merci. Nous allons donc manger épicé, aujourd'hui. Non, c'est toujours compliqué. Oui. Forcément. Regardez ce plat, vous allez pouvoir le réaliser, vous aussi, à la maison. Vous allez se faire devant vos yeux en 50 minutes. Merci, Messire. Vous l'avez compris, on y est, là, quand même. Ballet de la Loire, nous y sommes. Voilà, au pied du château d'Amboise, on ne pouvait pas faire autrement. Et là, j'ai l'impression qu'il va se passer un truc. Dites-moi, qu'est-ce qui se passe, maintenant ? Oh, ça, ça veut dire que Sœur Sosin est avec nous pour belles recettes et bonnes souplettes. Bonnes souplettes. Par quoi est-ce qu'on va commencer, Sœur Sosin ? Eh bien, vous voyez, ces échalotes ? Oui, je les vois. On la nomme, du reste, l'épice des pauvres. À l'époque. Voilà, absolument, comme l'ail, comme l'oignon. Tranchons-la. Avec ce grand couteau, puisque Riche est le grand maître-queu qui a ce couteau-là. Il est très rare en période. Oui. Et puis, alors, il a le bout en babouche. C'est marrant, ça. Il est vrai, ça, c'est juste pour piquer les éléments, vous voyez. Ah oui, d'accord, d'accord. Ou le marot qui... Ou le marot, évidemment. Qui essaye de piquer les légumes. Donc, cette échalote, là aussi, toujours très gros. D'accord. C'est la traie. Et le poireau, on va le faire aussi. Un tout petit peu plus tard, si jamais. Oui, bien sûr. Là, vous voyez donc cette huile d'olive. Quelle matière grasse. De l'huile d'olive d'Italie, venue, évidemment. Oui, oui. Rapportée par notre ami Léonard, pourquoi non ? Je vous rappelle qu'à l'époque, à la Renaissance, évidemment, beaucoup de produits, on va dire, qui voyageaient depuis l'Italie, étaient très prisés, évidemment, de la noblesse. Puisque c'était un peu le début de la world cuisine. On allait chercher loin des éléments de cuisine que l'on ne trouvait pas sur notre territoire. C'était très trendy. C'est ce qu'on disait à la Renaissance. Très trendy. Très hipster. Ah, regarde. Il utilise la naissance. Attends-y. Je me munis de joyeuse. Afin d'oxyre ce porron. Ça ne se faisait pas à l'épée. Il est imperturbable. D'accord. Puisque vous le savez, la lame de l'épée est matière noble. Ah oui, mais le poireau aussi. Pourquoi non ? Bon, d'accord. Il y a des moments où je regrette d'être à la cuisine. Alors ça, nous avons disposé cette échalote qu'on va faire colorer doucement. On va peut-être baisser du reste. Oui, là, on est... Pour le potager, mon ami. C'est vrai que vous voulez. Oui, parce que l'induction à la Renaissance, c'était un truc... Il est vrai. On maîtrise pas bien. Donc, on va y mettre du blanc de poireau. Voilà. Donc, on en rajoute un peu, si jamais vous voulez y goûter tout à l'heure. Bon, je vous rappelle qu'on est à la Renaissance, vraiment à l'aube d'une révolution culinaire qui est tous les produits du Nouveau Monde qui ne sont pas encore arrivés. T'as raison. C'est-à-dire haricots, pommes de terre, maïs, tomates, tout ça n'existait pas. Donc, c'était vraiment des plantes potagères, souvent des raves, des racines. Absolument. Et on prise du reste côtoyé d'abord tout ce qui pousse dans le sol. Au contraire, la période médiévale où on va priser d'abord manger tout ce qui pousse en l'air dans l'arbre, j'entends. Oui, parce que c'était des produits de la cueillette, alors que là, on cultive. On cultive, donc c'est l'avènement de l'agriculture. Qu'en passez, vous allez, nous retrouvez, nous ferons. Ah, je... Oh ! Quoi, 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 quoi ? Oh, qu'entends-je ! Oh, yé, oh, yé ! Oh, yé, Bonnechamps ! Monsieur Sosin va cuisiner. Aïe, aïe, aïe. Bon, alors, on est dans le poireau. Eh bien, maintenant, vous voyez, notre poireau a bien coloré, en vérité. Il est tombé, il pourrait être tombé, il est bien tombé. Voilà, on a rajouté maintenant, ou sur l'instant, ces quelques raisins séchés. Moult raisins ! Voilà, c'est la façon, justement, de conserver et user des fruits, tout l'hiver, pourquoi non ? Le rillon de Touraine, souvenez-vous ? Ah oui, c'est du petit rillon, ça. Cette poitrine de porc. C'est du rillon lynche, hein, c'est taille lardon, là. Enfin, c'est du petit rillon, du rillonnet. Oui, il fallait que ça rentre aussi dans cette grande cuisine. Voilà, c'est ça, c'est ça. Voilà, donc là, on a une base de poireau, raisin sec, rillon. Voilà. Et alors, avec quoi est-ce qu'on va aromatiser comme épices, puisqu'on est dans la cuisine de la Renaissance ? Eh bien, justement, ici, là, on va maintenant saupoudrer d'un peu de gingembre, de point en mettre trop, pour que cette préparation ne soit point piquante, mais juste aux couleurs de cette épice qui est utilisée depuis l'Antiquité. Et là, la cannelle, qu'on va disposer, là aussi, par simonie, pour qu'elle ne dénature pas la composition de ce mets, entendez que la cannelle a son, évidemment, importance en notre période, puisque le poivre n'est véritablement livré aux personnes qu'à partir du XIXe siècle. Alors ça, la cannelle est le substitut de ce poivre, pour donner ce petit goût piquant, justement. Eh oui. Ensuite, on va verser ce bon vin. Ce bon vin blanc de la région ? Oui, là, évidemment, évidemment. Alors, je rappelle qu'on est en région viticole, puisqu'on est à deux encablures de Mont-Louis de Vouvray, avec ces grands blancs à base de cépage chenin. Voilà. Je vous le dis, pour ceux qui ne le savent pas, le chenin, c'est le grand cépage de cette portion de noir. Voilà. Voilà, donc cette préparation, maintenant, on va doulcement réduire point trop, puisqu'à la fin, il n'y en aura plus dans notre casque. Eh oui, ça serait dommage. On attend encore un peu et on va lier, à la fin, avec le miel que vous voyez ici, de notre région aussi. Un apiculteur qui s'appelle Flore, donc une histoire. Rappelez-nous le nom de ce plat ? Le trait du rat de poireau. Trait du rat, voulant dire, ou la traduction de... Non, point tiré à un trait, vous l'allez voir, c'est les meilleurs. Oh, non, non, qu'on connaît-nit ! C'est coupé bien droit, c'est comme cela que l'on dit. Ah, je respire. Merci, il est magnifique, je veux qu'on l'applaudisse, parce que c'est de la belle ouvrage que nous propose Vincent, côté de Sieur Sosin, aujourd'hui, en son château de Lucet, qui nous fait penser à Léonard de Vinci et Gonzague Saint-Brie, que nous retrouverons d'ailleurs dimanche, dans Un Dimanche en France, à 15h20, sur France Roy. Sieur Sosin, peut-être, sonnez, donnez sonneur, à la souplette, maître Ferniaud. Oui, à la soupe, à la soupe, à la soupe, presque. Eh bien, on a rajouté le miel qu'avons traduit tout à l'heure, qui est plus facilement utilisé que le sucre, il nous faudra attendre encore un tout petit peu de... Combien de temps, Sieur ? Lorsque Catherine de Médicis l'aura décidé, en vérité. Oh là 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 ! Elle est forte indécise, cette maraude ! Le sucre est vendu au poids de l'or, ce qui fait qu'on use plus facilement du miel pour accommoder, justement, les préparations. Et puis l'or dans le yaourt, c'est pas bon. Non, quoi. Donc, voilà. Alors... Vous voyez, le raisin a gonflé tout doucement, le rillon, c'est maintenant, vient marier, justement, au poireau. Oui, tout s'est intimement lié. Oui, c'est une jolie préparation, vous avez raison. Il n'y a pas grand-chose à manger, là, quand même, pour l'instant. Non, mais là, c'était des portions de la Renaissance. Dites-moi, Sieur, à l'époque, il n'y avait pas de clip, mais montrez-nous donc comment vous avez fait recette. Oh là là, enfin, si j'ose, osais-je ? Oui, alors j'ose. Alors, voici le clip. Et donc, on a commencé par émincer fortement cette échalote que l'on a fait revenir dans un peu d'huile d'olive avec le poireau émincé de rechef. Et regardez, hop, voilà, dans l'huile d'olive, dans une casserole qui n'a rien de renaissance, mais qui est très utile sur l'induction. Puis, on a ajouté les petits rillons. Alors, ce sont des petits rillons, parce que les rillons sont souvent des cubes un peu plus gros. On a épicé, avec le raisin sec, on a rajouté du gingembre en poudre, un petit peu de cannelle en poudre et le vin blanc de la région, le vin de Chenin, du Vouvray, par exemple, à Lanzigayement. Et hop, le miel, le miel crémeux qui va venir sucrer la préparation. Beaucoup d'aigres doux à l'époque. Oui, il est vrai, c'est très à la mode. Voilà, c'est très à la mode. Non, mais c'est important. Je vous l'ai dit, c'est le début de la world cuisine. On va chercher les épices de l'autre côté de la planète. Les conquistadors rapportent des merveilles et tout le monde a envie de goûter, enfin, dans la haute société, parce que les gueux continuent à manger des raves. Il est vrai. À peu près. Voilà. Et du reste, longtemps, l'on a prédit ou prétendu que cette cuisine est très certainement la plus moderne des cuisines anciennes. Voilà, regardez le résultat. Eh bien, écoutez, bravo, allez-y, goûtez. Sieur Sosin, mille merci. Bravo. Cyril Le Sonneur, merci à vous. Vous avez été, c'est le second de Sieur Sosin, une cuisine renaissance ce matin pour midi en France. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada